dans ce journal. En politique, l'ancien président de la République échange aujourd'hui avec les députés élus du Front commun pour le Congo en sa qualité d'autorité morale de cette plateforme politique dans le parc de la Sélé. L'annonce a été confirmée hier par le coordonnateur du comité stratégique du FCC, Némi Mouilania. Et ce 24 février, l'accord cadre d'Addis Abeba pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo totalise six ans d'existence depuis sa signature. Au titre de cet accord, les pays de Grand Lac s'étaient engagés notamment à n'étolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque aux groupes armés pour déstabiliser les voisins, chose qui n'est pas complètement faite. Bienvenue à ce nouveau direct sur votre télévision. La nouvelle est tombée il y a quelques heures. Le patriarche Antoine Gizenga n'est plus le leader charismatique du Palou, un des partis politiques le plus important au pays, était âgé de 94 ans. La nouvelle de son décès a été confirmée, bien qu'avec beaucoup d'hésitation, par Willy Makayashi, un des cadres du Palou, ministre honoraire du Travail, Emploi et Prévenance Sociales, ce dimanche, à Kinga Kati, où l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabangé, reçoit en ce moment les élus de cette plateforme politique de gouvernement. Après lui, que nous puissions nous comporter comme Joseph Kabila Kabangé, se comporte après Lumumba, après Laurent Désiré Kabila. Et donc nous devons nous comporter de cette manière pour privilégier l'intérêt général. C'est ce que je disais tantôt. On m'a appelé alors que nous sommes ici au parc de la vallée de l'Ancelée, où l'autorité morale, son excellence, Joseph Kabila Kabangé, nous a confiés, tous les députés nationaux de la majorité. C'est d'ici que l'on m'appela pour m'annoncer le décès du patriarche Antoine Gizenga, que je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais du moins j'ai reçu l'appel directement qui venait de mon fleuri et qui m'en parle. Est-ce que le parti était préparé à une suite logique après les départs du patriarche ? Le parti préparé sur les plans textuels. Sur les plans des textes, nous avons les cinq documents de base qui constituent les fondements du Parti de l'Université et qui parlent même du transfert du pouvoir et c'est un cas de l'empêchement définitif du président, du secrétaire général. Il était organisé dans nos textes et les textes organisent, autant fait, maintenant les esprits. Les esprits doivent être davantage organisés pour accompagner la matérialisation de ce pays. Il aura été heureux parce que finalement, il assista à la passation pacifique et civilisée, démocratique, du pouvoir d'État en République démocratique du Congo pour une fois dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, dont Gizenga lui-même est l'un des pères de cette entreprise. Et sachez que sur place à Gizenga Kati, il y a échange entre l'ancien président de la République, donc aujourd'hui avec les députés du franc-comme pour le Congo, en fait qu'alité de l'autorité morale de cette plateforme politique dans le parc de la CELÉ. L'annonce a été confirmée tout d'abord hier par le coordonnateur du FCC Lémy Nuliana qui a indiqué qu'il s'agit d'une grande matinée politique. Cette rencontre, vous devriez le savoir, intervient quatre jours après la signature de l'acte d'engagement par les chefs de regroupement politique du FCC, réaffirmant leur soutien et loyauté à Joseph Kabila. Des précisions avec Christopher Otsoko, il est notre envoyé spécial sur place. Nous sommes ici au parc de la télé, ou comme vous pouvez le constater sur les images, des centaines de élus sont rassemblées ici ce dimanche, à l'autoréblier et morale de cette plateforme politique de gouvernement désormais. Vous le savez, juste avant les élections, il a été créé cette coalition, qui est en commun pour le Congo, proposait essentiellement le CELT, l'amour du Congo, le développement de l'Ovel, inéventablement. Et il y a quelques jours, les chefs de regroupement ont signé cet acte d'engagement, notamment de loyauté, pour servir d'abord les intérêts du Congo avant tout, et aujourd'hui, c'est un tourné. Les députés en général, je l'ai dit tout à l'heure, de 300 qui vont se présenter devant l'autorité morale du fonds de l'Ottawa pour le faire, c'est-à-dire le président de la République, honoraire Joseph Kabila, pour vous confirmer le nombre exact que nous sommes dans quelques minutes. Christopher Otsoko, le Télé, 50, le parc de l'Ottawa. Et dans un autre chapitre, ce 24 février, l'accord cadre d'Azis Abeba pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'aise de l'arbre démocratique du Congo totalise six ans d'existence depuis sa signature. Au titre de cet accord, les pays des Gros Lacs s'étaient engagés notamment à ne tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque aux groupes armés pour déstabiliser les voisins. Mais à ce jour, certains pays ne respectent pas cet engagement à dénoncer le coordonnateur national du mécanisme national de suivi, le professeur John Kassoko. C'est en date du 24 février 2013 qu'avait été signé l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. Nos États signé alors cet accord de Kabila, d'Azis Abeba, en éthiopie sous la présence de Kassi, de l'Union africaine et des Nations Unies. L'objectif est de restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC et dans toute la région des Gros Lacs. Six ans après, ce 24 février 2019, la RDC, par le biais du mécanisme national de suivi, structure dirigée par le professeur John Kassoko, Miaeli, rappelle combien le pays reste dans le respect strict de ses engagements. Depuis la signature de l'accord cadre d'Azis Abeba, la RDC fait montre de bonne foi et de détermination dans la mise en œuvre de ses engagements. A cet effet, plusieurs réformes ont été amassées ou poursuivies. A titre d'exemple, la réforme de l'armée et de la police a notamment permis à la RDC d'être objectivement classée depuis 2016 au dixième rang de puissance militaire en Afrique. Ainsi poursuit le professeur Kassoko, à travers ce message, la tenue des élections du 30 décembre 2018 en est la preuve. L'alternance démocratique et pacifique réalisée à la suite des élections du 30 décembre 2018 est une autre preuve patente de la volonté du peuple et des institutions de la RDC et de contribuer significativement à la pacification de la RDC. Certes, il y a encore des défis à relever, notamment la neutralisation de l'UPSA. À ce propos, six ans après sa mise en œuvre, la courte d'Azis Abeba mérite d'être réponsée et mise en phase avec la réalité sur les terres. Une réunion de haut niveau des pays signataires est prévue en réplique démocratique du Congo à annoncer le coordonnateur national du mécanisme national de suivi. Il s'agira de la dixième réunion de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cependant, certains pays signataires sont loin de se conformer aux engagements prêts, a-t-il dénoncé ? En effet, a expliqué le coordonnateur national du mécanisme national de suivi certains pays de la région continuent d'héberger ou d'apporter un appui aux groupes armés, alors qu'ils sont signataires de l'accord cadre d'Azis Abeba, ces groupes armés qui, pointant, tuent, violent et exploitent illégalement nos ressources naturelles. Et avant de poursuivre ce journal, sachez qu'en rapport avec le décès du patriarche Antoine Guizenga, la nouvelle est de plus en plus confirmée. On apprend que le patriarche est décédé depuis l'hôpital Siamika à la Nouvelle. Et en ce moment, sa famille et les membres de son parti politique ont acheminé le corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire, dans la commune de Linguala, en face du camp logistique Kokolo, ici à Kinshasa. Rendons-nous à Kinshasa, précisément à l'université technologique Macaul, qui a reçu une visite exceptionnelle de deux jours. Ce sont des préfets et responsables d'écoles venus de toute l'étendue du pays pour se rendre compte de la qualité de formation, des conditions d'études, mais aussi d'hébergement des étudiants. Donc, question pour les visiteurs de se faire une idée précise sur cette université congolaise. Dans ce bus, l'université m'appelait des responsables d'école et chefs d'établissement venus les différentes villes du pays. Ils viennent de Bokavu, de Kinshasa, de Kisangani, de Gumbashi, de Goma et de bien d'autres villes. Ils ont fait le déplacement de Kindle pour pomper du doigt les réalités d'enseignement et d'hébergement, les étudiants de cette université, dont la rénommée a dépassé les frontières congolaises. Une fois arrivés sur le campus de l'université, c'est au deuxième niveau qu'a lieu la réunion des plus de contact avec le recteur de l'université. Et la visite peut commencer sous la conduite du recteur. D'abord, la salle de bibliothèque. Au passage, nous rencontrons Arline Mwanza, Suzanne, bénéficiaire de la bourse Mapone. Cette année, elle ne déboursera aucun rang. J'ai eu la chance d'avoir une bourse spécialement pour cette année. J'étudie gratuitement. La fondation n'a pas marqué ma charge. Je bénéficie aussi à manger, le transport. La visite continue dans un des auditoires et les étudiants ont cours et une petite interruption pour présenter nos invités. Notre caméra tombe sur un étudiant. Il vient de Nuganda. Ce dernier appelle ceux qui désirent s'ouvrir au monde de la technologie à venir s'inscrire à l'université Mapone. L'université Mapone dispose aussi d'un amphithéâtre de 550 places assises. Et c'est précisément ici qu'a eu lieu la cérémonie inaugurale. A l'université Mapone se trouve également un hôpital. Pas de panique en cas de maladie. Tout est prévu. Mais qu'en est-il des étudiants qui viennent d'ailleurs ? La réponse, l'université dispose des hommes dont les garçons bien équipés est drastiquement éloigné de ce défi en cours de construction. Tout est bien qui finit bien. Nos visiteurs repartent de Kindou avec une promesse d'être des ambassadeurs de l'université Mapone auprès de leurs établissements scolaires respectifs. Admiration, étonnement et enthousiasme, ce sont les sentiments qui ont animé les visiteurs. A l'issue de cette visite guidée, chacun d'entre ces visiteurs a promis d'être un véritable ambassadeur de cette université auprès de son établissement scolaire. Question d'orienter les futurs étudiants à faire un choix gélissueux pour leur avenir. On les écoute. Je suis très ému parce que je ne pouvais pas penser à mon âme que du côté de Kindou, on pouvait trouver un bijou comme celui-ci. Parce que les constructions que nous avons trouvées, je dirais que c'est un d'oeuvre. Tout est impeccable, bien construit. Et vous sentez qu'il y a du cœur, il y a de la personne, il y a de l'humanisme à la personne. Je suis agréablement surpris et j'encourage vraiment les initiateurs de ces institutions, vraiment ce qu'ils viennent de réaliser comme œuvre pour la nation, c'est louable. Je les encourage vraiment, je les félicite vraiment. J'encourage les enfants à venir étudier vraiment à l'université Macron parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse bien étudier, les frances-rises soient bien, les matériels, les labours, c'est vraiment fantastique. Il faut que les matériels profitez vraiment de ces enseignements. À mon avis, ça, l'université Maponde de Kindou réunit toutes les conditions d'études. Avec un corps professoral qualifié, les auditoires bien garnis, je suis en fait demandé et conseillé des étudiants qui n'ont pas peut-être retrouvé la place à Kinshasa ou à Lubashi ou partout ailleurs à travers le Congo de se presser pour venir prendre l'instruction à l'université Maponde. Vraiment, il y a de l'avenir ici. Les conditions sont réunies pour revoir en face de bonnes études. Je suis venu ici à Kindou, à l'université Maponde. J'ai vu moi-même de mes propres yeux et j'ai parlé avec les autorités de cette université. J'ai parlé aussi avec les étudiants. En tout cas, je pense que pour une bonne formation à tout ce qui est électronique, technique, technique. Ici, en tout cas, les étudiants vont trouver un bon cadre de formation ici à l'université Maponde. Les étudiants, eux aussi, n'ont pas manqué à lâcher quelques mots. Ils encouragent ceux qui désirent s'orienter dans les filières de la technologie à choisir sans hésiter l'université Maponde car la connaissance libère et la discipline élève. Quand j'étais à Lumbashi, j'étais juste en train de voir les photos. J'ai imaginé que Kindou serait meilleur que ça. Mais quand je suis arrivé, en voyant la rue, ça ne m'a pas plu. J'ai vu la rue, il y avait des gens qui avaient une intelligence un peu trop récupérée. Il y avait des enfants un peu partout. Mais lorsque je suis arrivé ici et chez Maponde, la construction des Maponde est différente. Par rapport à Lumbashi, donc c'est bien fait. L'architecture, la construction, les plus le temps des constructions, c'est trop bien construit, c'est trop bien. Je ne m'attendais pas à ça. Pour savoir que pour qu'on puisse développer notre pays, on aura besoin de la technologie, surtout la haute technologie. Et on a une université haute technologie ici. Alors, je ne vois pas de raisons pour lesquelles on peut aller étudier ailleurs. Mais en plus, il y a du sérieux. Il y a vraiment du sérieux ici. Alors, je conseillerais à ceux qui veulent faire la haute technologie de venir. On a des hommes au stand-in international, une très bonne université où il y a du sérieux. En tout cas, si vous venez, vous allez pour vous par contre. J'encouragerais toute personne, surtout les filles, à venir, parce qu'il y a la plupart des filles qui ont peur de faire des études d'ingénieurs. C'est intéressant de faire des études d'ingénieurs. Je suis sûre que si même dans la majorité, il y a plus de délégations et de l'éducation, c'est sûr qu'on va privilégier d'avoir des filles. Et alors, j'encouragerais tous ceux qui veulent venir étudier de Lubumbashi, d'ailleurs, de venir à l'université. Ma part, c'est vraiment une bonne université. Ça a garanti et ça a promis. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit juste de venir à l'étudier. Et quand tu étudies, tu as une bourse. Et alors, j'encouragerais tout le monde qui a essayé de venir à l'étudier, d'être venu à l'université. C'est vraiment et dans la ville de Lubumbashi, dans le Okatanga, ont lieu les journées scientifiques en l'hommage au professeur émérite Jean-Jacques Mualabaka-Sangana. Cette messe scientifique est organisée par l'université de Lubumbashi en collaboration avec la fondation MAPON sous le thème « Sortir de l'économie rentière en RDC, politique économique et réduction de la pauvreté en RDC ». Le professeur MAPONIO, la bonne gouvernance est un facteur déterminant pour initier des projets des grandes envergures au profit de la population. Regardez. Ce spot a annoncé il y a peu la tenue de ces journées scientifiques organisées par la faculté de sciences économiques et gestion de l'université de Lubumbashi avec les concours de la fondation MAPON question de permettre aux chercheurs et autres intellectuels de réfléchir et de se pencher sur les défis de l'économie nationale au Congo Kinshasa. Nous sommes au centre Harupé dans la commune de Lubumbashi province du Okatanga. Premier intervenant de la journée, le professeur Mata Tapogno, premier ministre honoraire, qui a axé son exposé sur la gouvernance et la croissance économique en RDC. Mais comment sortir l'économie de la RDC de la logique rentière ? Comment envisager une croissance économique inclusive et pour pauvres en RDC ? Si nous rêvons de devenir une économie émergente, si nous rêvons de devenir un pays développé, le chemin obligé, c'est notamment celui de la bonne gouvernance. Et nous avons démontré par des indicateurs, notamment celui de la Banque mondiale, mais celui que nous-mêmes, nous avons établi que la bonne gouvernance permet d'améliorer les institutions et que la qualité des institutions peut impacter positivement la croissance économique. Cette messe scientifique se veut également une occasion de rendre hommage au feu-professeur Jean-Jacques Mouana Bakasangana, pionnier de la faculté de l'économie de l'Université de Lumbashi, dont le lègue intellectuel est énorme. C'est un monument. Nous étions tout jeunes et nous avons vu cet homme au-delà de la science économique qui nous administrait. C'est un homme complet. Un enseignant, c'est pas seulement ce qu'il donne comme cours. Un enseignant, c'est aussi son ensemble, sa personnalité. Occasion également pour les autorités académiques de l'Université de Lumbashi de saluer le partenariat avec la fondation MAPON qui, dans ses attributions, promet le développement de la science. Le vœu des organisateurs de ces journées scientifiques est de voir la RDC faire de la science le soubassement de ses actions publiques. Continuant, l'actualité panafricaine nous emmène au Sénégal où près de 70 millions de Sénégalais votent ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Cinq candidats sont en liste pour la présidentielle dont le président sortant Macky Sall. Et en sport, championnat national de la Ligue 1, plusieurs affiches sont au programme ce dimanche à Moumbashi. Les chénins au Saint-Éloi le Popo accorderont leur hospitalité avec l'homme de Kinshasa. Moumbashi, Ambujimaï au stade Kachala-Bonzola le tout-puissant Mazemé rencontre la formation de Sa Majesté Sengabané dans le choc de la zone au centre-sud. Après avoir pulvérisé le DSAMP, les corbeaux de Moumbashi semblent en forme pour s'offrir à nouveau trois points. Et ici à Kinshasa, la capitale, vivre cet après-midi de ce même dimanche rythme du derby fratricide entre le club Motema PMB et le FC Renaissance du Congo. Voilà, ce journal est fini tout de suite le rappel des principaux titres. Antoine Guizenga n'est plus le leader charismatique du Palou, un des partis politiques les plus importants au pays et décédé ce dimanche 24 février. Il était âgé de 94 ans. La nouvelle a été confirmée par les cadres de son parti. Il fait beaucoup pour les actes. En politique, l'ancien président de la République échange aujourd'hui avec les députés élus du Front commun pour le Congo en sa qualité d'autorité morale de cette plateforme politique dans le parc de la Sélé. Et ce 24 février, l'accord cadre d'Alice Aleba pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de l'Arc démocratique du Congo totalise six ans d'existence depuis sa signature. au titre de Sintac les pays de Groenlade connaissent. de la Sélé